Bonjour tout le monde, une toute nouvelle carte va arriver sur Clash Royale à partir de la saison prochaine. Quelle est cette carte ? Que fait-elle ? Pourquoi ? Comment ? C'est parti tout de suite pour voir en détail quelle est la nouvelle carte sur Clash Royale. Let's go ! Alors on n'a toujours pas de nom pour cette carte, mais en tout cas on va l'appeler l'artificiaire dans un premier temps. En anglais, elle s'appelle Firecracker. Bon, comme vous pouvez le voir ici, il y a quelques petites images du jeu. En gros, elle vise une unité et elle fait du splash derrière. Je vais tout vous expliquer dans le détail de comment fonctionne cette carte lors de cette courte vidéo. Donc comme vous pouvez le voir là, elle va viser une unité et bim ! Elle fait un splash derrière. Ça peut vous rappeler quelque chose pour les joueurs de Brawl Stars avec Penny par exemple. À la base, ils n'avaient pas envie de faire cette carte-là, ils voulaient faire ce qu'ils appelaient une roquette-tire, une mousquetaire avec de la roquette qui fait du gros splash de base comme ça de bazooka. Donc ça, c'est pas la carte qu'on a, c'était leur premier concept de base. Et ils se sont dit, je sais pas, ça correspond pas vraiment. Et donc, on va plutôt faire autrement, comme là, qu'il va viser une unité et faire un splash derrière. Exactement comme Penny sur Brawl Stars. Pour ceux qui ne connaissent pas Brawl Stars, vous pouvez regarder ici. Vous viser une unité et bim ! Ça fait du splash derrière. Et au final, c'est exactement ce qu'elle va faire. Si par exemple, ici, il y a un page géant mousqueté en face, vous avez vos petites artificières, on va les appeler comme ça. Elles font des dégâts de zone derrière et elles permettent de tout clean. Ici, par exemple, elles peuvent également gérer les fripons, le chevalier, etc. Mais comme vous avez pu le voir également, il n'y a pas que ça. À chaque fois qu'elle va frapper, elle a un effet de pushback. Exactement comme Zappy, mais qui est quand même assez conséquent. Elle frappe beaucoup plus rapidement que Zappy. Elle frappe toutes les 3 secondes et elle fait du coup une grosse zone derrière l'unité qu'elle frappe. Donc, elle a ces deux mécaniques-là. Quand elle frappe, elle recule. Et quand elle frappe, comme là, vous pouvez le voir avec la pompe, la pompe, elle prend un gros tarif énorme parce qu'elle fait zoner. Et également, elle sera comme la guérisseuse sur ce mois-ci. Elle sera disponible directement au niveau de la Tour du Roi. Elle sera boostée. Donc, en gros, si vous avez votre Tour du Roi à niveau 13, vous pourrez directement la jouer en niveau 13 en ladder. Elle coûte 3 délexirs. Elle est une carte commune. Et vu qu'elle est commune, elle se montrera assez facilement. Elle introduit une toute nouvelle mécanique. Et surtout, elle est très fragile. Donc, c'est ce qu'on appelle une troupe Glaze Cannon. C'est-à-dire qu'elle tape fort, de loin, est fragile. Et du coup, meurt assez facilement. Comme vous pouvez voir sur les petits clips qu'il y avait au-dessus, elle meurt presque au niveau de la bûche. Et elle meurt sur les flèches. Donc, pour vous donner une petite idée à peu près du nombre de points de vie de la carte pour 3 délexirs. Et c'est tout pour la présentation de cette carte. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Est-ce que vous la trouvez bien ? Est-ce que ça vous donne envie ? Est-ce que ça vous donne la hype de la jouer ? Qu'est-ce que... Voilà. Quel est votre ressenti par rapport à cette carte ? Est-ce que vous trouvez qu'elle apporte un truc nouveau au jeu ? Pour rappel, elle tape le sol et l'aérien. Donc, elle tape les deux. Elle coûte 3 délixirs. Elle est commune. Et elle fait du splash une fois qu'elle a tapé. Et elle recule tout en étant très fragile. Je vous donnerai les stats exactes dès que je les aurai. Parce que du coup, je ne les ai pas là tout de suite. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire en attendant qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous la trouvez déjà ? Est-ce que vous avez bien dit ça un petit peu trop forte ? Trop fragile ? Et donc, quel type de deck ? Vous la verriez bien. Dans tous les cas, ne vous en faites pas. On va refaire davantage de vidéos sur le sujet pour que vous soyez complètement prêts quand elle arrivera sur votre jeu. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et surtout, prenez bien soin de vous.